La solidité fragile du M23, des villages ont été récupérés par ses compatriotes. On en parle dès le début de ce journal. Processus électoral, les candidats aux différents critères électoraux sont désormais connus. Les statistiques à suivre dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonjour et surtout bon réveil à vous qui nous rejoignez pour cette première édition du journal en direct sur la télévision nationale et congolaise. A toutes et à tous, bonjour. Démarrons ce journal par cette progression fulgurante des patriotes Ouazalendo qui mettent à nu la solidité fragile du M23. Des villages et des cités ont été récupérés par ses compatriotes, exacerbés par l'arrogance de ces criminels. C'est un récit d'Edith Chala. Depuis quelques jours, l'arrogance du M23 a laissé place à l'incertitude du lendemain. Rien de leur force ne résiste aux patriotes Ouazalendo. Montagne après montagne, les forterrestres du Parvan-Rwandais s'écroulent comme des châteaux de cartes. Exacerbation de la population congolaise, sous occupation doublée de la détermination des jeunes résistants, produit un feu intenable pour ces criminels. Et pourtant, ils avaient eu une voie de sortie honorable par le cantonnement encadré par la force de l'EAC. Les habitudes du passé, qui ont conforté le M23 dans l'idée de dialogue pour imposer les points de vue de son maître en RDC, les ont fait confondre à les époques. Lorsque le président de la République appelle au sursaut patriotique, chacun le manifeste comme il le peut. Les jeunes Ouazalendo l'expriment de fort belles manières. Au péril de leur vie, ils conquièrent des territoires entiers. Actuellement, à Kitchanga, les Ouazalendo scrutent les horizons pour un assaut final, jusqu'à Bounagana. Bourrougou, Teberou, Ntourou, Banza, Roushébéché, Kabalé-Kacha, Nyakabingu, Kilo Liroué et Bouchinga, sans être exhaustifs, sont passés aux mains des patriotes Ouazalendo. Interrogés sur la question par la presse, le porte-parole du gouvernement est clair. Nous ne pouvons que saluer l'action de ces compatriotes parce que vous savez qu'il y a des femmes qui sont violées, des enfants qui sont enrôlés dans l'armée. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles l'armée rwandaise a été sanctionnée par le gouvernement américain, toutes ces choses se passent en face des jeunes Congolais braves qui voient ça. Et donc aujourd'hui, qu'ils aient décidé de prendre la défense de leur territoire, c'est tout à fait logique. Nous, nous sommes, avec l'armée, nous respectons les cessez-le-feu, nous sommes engagés dans un processus. Tout à l'heure, je répondais justement à la question. Mais pour le reste, aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe dans le monde. Je ne voudrais pas donner des exemples, mais il est des devoirs de chaque Congolais de défendre chaque centimètre du territoire national. Et c'est ce qui s'est fait. Et ce que nous, nous ne voulons pas, justement, c'est qu'il y ait de la stigmatisation, qu'il y ait des gens qui pensent qu'il faut régler des comptes à une communauté ou à prendre des actions contre telle autre communauté. Mais ici, les Congolais, nous nous aimons dans notre diversité, nous défendons notre territoire dans notre diversité. Et c'est une question que nous suivons de près. Les Ouazalendo ne sont que la partie visible du sentiment qui anime l'ensemble du peuple congolais. Le cirque de M23 n'a que trop duré. Le peuple de cette partie du pays doit participer libre aux élections de décembre prochain. Le M23 le comprendra à ses dépens. Dans un autre registre, la mise en œuvre de la couverture santé universelle des centres de santé seront construits pour assurer l'accès des Congolais aux centres de santé de qualité et à bas prix. Sujet débattu au cours du briefing du gouvernement animé par son porte-parole, Patrick Mouyaya. Le résumé avec Gaïta Magalona. Au total, 1 000 centres de santé sont en train d'être construits dans le cadre du programme de développement à la base de 145 territoires et 200 millions de dollars américains sont prévus dans le budget, dont 48 millions. Pour la ville de Kinshasa, question de soutenir la mise en œuvre de la couverture santé universelle afin de permettre aux Congolais d'accéder aux soins de santé, précise le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention lors d'un briefing presse co-animé avec le ministre de la Communication et Média. Premièrement, qu'on accède aux soins de santé de qualité, c'est-à-dire les soins sont disponibles, sont accessibles, sont de qualité. Deuxième chose, ces soins couvrent tout le monde. C'est de là que vient le mot universel. Le programme de la gratuité de la maternité dans le cadre de la couverture santé universelle va être implanté en 2024 à travers les autres provinces en vue de dominer la mentalité enfantile et maternelle, particulièrement dans la province du Congo central et l'espace Grand Bandoundou dans le sud-ouest de la RDC. D'ailleurs, l'année prochaine, c'est-à-dire février-mars, en étant dans le reste du pays, donc toutes les mamans qui vont accoucher, qui vont tomber enceintes, qui vont accoucher, quel que soit le modèle d'accouchement, avec leur bébé pendant un mois, ne vont plus rien payer en RDC. Le ministre de la communication et médias porté-parole du gouvernement a abordé dans le même sens que son collègue de la santé, saluant la vision salvatrice du président Félix Otschisikedi, qui a mis l'homme au centre de l'action à travers notamment la santé. Répondant aux questions de l'actualité, le porté-parole du gouvernement a déclaré que l'exécutif central n'accorde aucun crédit au propos du général déserté ré-exilé John Numbi. Lorsqu'on pense qu'on est héros, on ne s'est soustrait pas. La justice de son pays, on ne se met pas en cavale, on ne fait pas des vidéos pensant pouvoir faire peur alors que vous savez que personne ne peut vous prendre au sérieux parce que les Congolais ont la mémoire. Aujourd'hui, avec le président Tshisikedi, nous travaillons à régler des problèmes de l'armée, notamment militaires. Je pense qu'un général avec des galants aurait pu peut-être régler déjà beaucoup de problèmes que nous réglons aujourd'hui. Donc, pour Patrick Mouyaya, le chien à bois, la caravane passe. Après plus d'une semaine d'intenses activités dans le Okatanga, Madame la Directeure Générale de la RTNC, Sylvie Lengue Niembo, a regagné Kinshasa hier mardi. Dans ce journal, nous vous proposons son entretien avec les cadres de la RTNC Okatanga. Le directeur général de la RTNC vient de boucler sa mission d'itinérance à Lubumbashi au terme de près d'une semaine d'intenses activités. Sylvie Lengue Niembo a regagné Kinshasa ce mardi 10 octobre 2023. Mais avant de quitter la ville qui prit faire, elle a eu une séance de travail avec les cadres de la RTNC Okatanga. La patronne de la RTNC a invité les uns et les autres au respect de l'administration afin de faire avancer les atouts de la sous-station du Okatanga. C'est ainsi que Sylvie Lengue s'est apaisantie sur les potentialités des ressources humaines de la RTNC Okatanga qu'il faudrait capitaliser au profit de l'amélioration des services publics générateurs de la rédévance audiovisuelle et de la mutuelle de santé, socle de la prospérité du personnel de cet organe de médias de l'État congolais. Tout autre chose à présent, les experts du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, eux, ont bouclé leur mission d'évaluation des administrations fiscales congolaises à la Direction générale des impôts. Ces experts se sont vite offerts un dîner d'échange par les directeurs généraux adjoints de la DGI. Jean-Pierre Ndolodemazou, José Dimonekene, pour plus de précisions. La Direction générale des impôts soumise à l'évaluation selon la méthode TADAT, une structure au niveau international qui fait des évaluations des administrations fiscales selon les standards internationaux généralement admis. L'évaluation a concerné la direction de l'assiette fiscale, le recouvrement, la direction de gestion budgétaire et services généraux et de l'inspection des services. Une initiative applaudie de demain par le directeur général adjoint de la DGI, Abdon Etina Bekele. La Direction générale des impôts de la République démocratique du Congo s'est réjunie des initiatives prises par le gouvernement de la République démocratique du Congo de solliciter l'assistance du FMI pour procéder à son évaluation. Vous avez évalué avec les différents services de l'association fiscale pour molette et avez examiné et échangé ensemble le neuf domaine concerné par la méthode 12 TADAT et leur indication de performance. Le directeur de la mission TADAT du FMI, Michel Bois, décrit ici les avantages de cette évaluation pour la Direction générale des impôts. L'apport que ça aura, c'est que ça permettra d'avoir une base d'évaluation de l'administration fiscale qui couvre différents domaines et notamment ce qui concerne les principales fonctions de l'administration fiscale. La Direction générale des impôts peut se frotter les mains pour avoir été évaluée selon la méthode TADAT et ce, pour une meilleure performance. Processus électoral, les candidats aux différents scrutins sont désormais connus. Le rapporteur de la CENI a dévoilé les statistiques de l'opération de dépôt des dossiers de candidature. On écoute Patricia Céa au micro de Titi Samba et je reste au fondu. Tout s'est bien passé au niveau des dépôts des candidatures pour les candidats présidents de la République. Il y a eu 49 retraits de formulaires, dont 39 pour les indépendants et 10 pour les partis et regroupements politiques. La CENI a reçu 24 candidatures parmi lesquelles il n'y a qu'une seule femme qui a postulé. Parmi les 24 candidats, nous avons 18 candidats indépendants et 6 candidats viennent des partis et regroupements politiques. La plus grosse difficulté rencontrée, c'est celle liée à l'engouement du dernier jour. Tous étant ici, comme je le disais, il y a eu des semaines, il y a eu des jours où on n'avait pas de requérants. Nous avons eu des équipes, des professionnels. Nous avons également eu une très bonne équipe au niveau du BRTC. Les prochaines étapes, nous avons commencé l'étape de retrait et de substitution. Un candidat peut se retirer pendant cette période. Un parti ou regroupement politique peut remplacer son candidat, changer son candidat, et puis après s'en suivra la délibération par l'Assemblée plénière pour publier la liste provisoire avant celle définitive après les décisions de la Cour d'appel. Rendons-nous à Dakar au Sénégal où le professeur Jean-Jacques Mouyembe a reçu le prix spécial de la recherche et de l'innovation prix Galien Afrique. C'était à l'issue du 6e forum et de la 3e édition de ce concours africain tenu du 3 au 7 octobre 2023 à Dakar. 5 commentaires signés, Constance Mananga. La RDC honorée à la 3e édition du prix Galien Afrique. Un prix spécial décerné au professeur Jean-Jacques Mouyembe pour la découverte du virus Ebola. Travaux menés avec son collègue le professeur Peter Piotte en 1976. C'est le président de la République du Sénégal, Makissal, parrain de ces prix et forum qui lui a personnellement remis ces prix devant les prix Nobel de la paix. Madame Oudède Ouchamari des sommités du monde de la médecine et de la pharmacie. Mes chaleureuses félicitations à l'ensemble de nos lauréats et lauréates et particulièrement au professeur Jean-Jacques Mouyembe, on ne peut pas dire Jiji, ainsi que le professeur Peter Piotte. Nous avons décidé depuis l'année dernière de remettre 30 millions de francs CFA à chaque prix, qu'on peut 30 000 euros. Et j'ai aussi fait un appel aux partenaires qu'on augmente la valeur du prix. Pour les virologues congolais, directeurs de l'Institut national de recherche biomédicale inerbé, la multisectorialité et la multidisciplinarité dans l'action sont les leviers essentiels pour la réussite dans la recherche et l'innovation. Je suis vraiment ému que c'est l'Institut Pasteur qui m'a inspiré pour construire des infrastructures de recherche dans mon pays, développer des ressources humaines tant scientifiques que technologiques et faire face aux épidémies meurtrières telles que Ebola, Marbourg et Covid. Tout se passe à Dakar, au Sénégal, lors de la sixième édition du Forum Galien Afrique organisée du 3 au 7 octobre 2023 sous les thèmes Les maladies non transversales l'Afrique en lutte. D'autres prix ont été décernés aux jeunes et aux femmes. Reduire le gap ou encore l'inadéquation entre formation et emploi, c'est l'objectif visé à travers la signature d'un accord entre le ministère de la formation professionnelle et la fédération des entreprises du Congo, accord qui porte sur la formation d'une main d'oeuvre locale qualifiée. Cédric Kenina nous en dit un peu plus. Il s'agit d'un protocole d'accord spécifique entre le ministère de la formation professionnelle et la fédération des entreprises du Congo. Le but est de travailler en synergie pour offrir aux entreprises congolaises une main d'oeuvre de qualité. Et comme l'a si bien dit la ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipouloukabenga, les dits protocoles d'accord vient résoudre l'épineuse question de l'inadéquation formation et emploi et du coup offrir à la jeunesse un cadre propice à la professionnalisation de la formation professionnelle et l'apprentissage des métiers. Face au contrat amer, alarmant de la difficulté d'entendre l'adéquation entre l'offre des formations et le marché de l'emploi, il était impérié dans le cadre de la promotion du partenariat public-privé de signer un nouvel accord afin de contribuer à la création d'une classe moyenne à République démocratique du Congo par formation d'une aide locale qualifiée dans divers domaines. Par ailleurs, cet accord augure des lendemains meilleurs dans le secteur de la formation professionnelle car il prévoit la mise en place d'un cadre organique des certifications et des qualifications, la définition des profils d'emploi et tant d'autres perspectives qui seront garanties grâce au concours de la Fédération des entreprises du Congo FEC. Gouvernement, présidence de la République et partenaires se sont retrouvés en séance de travail au Palais de la Nation sur la table des discussions le projet des raffineries du cuivre et du cobalt en RDC. On fait le point avec Blanty Ntov. Cette séance de travail fait suite à la mission effectuée par le chef de l'État Félix Anton Tshiseke de Tchilombo à New York en marche de l'Assemblée générale des Nations Unies. Sur place, le gouvernement congolais par le biais du ministère de l'Industrie a conclu des accords de partenariat avec des entrepreneurs américains qui tiennent à accompagner les entreprises congolaises dans le projet de raffinerie du cuivre. Au menu de cette réunion présidée par le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions administratives juridiques et diplomatiques le professeur Nikon Tombabuatcha l'évaluation mais aussi les préparatifs du lancement par la RDC des premières études de faisabilité du dit projet. Le ministre de l'Industrie Julien Paloukou Caonga qui a accompagné d'autres partenaires impliqués dans le processus revient ici sur l'importance de cette séance de travail. Autour de madame la Dirkabelle chef de l'État nous nous sommes retrouvés pour faire la première évaluation avec tous les acteurs à savoir un le gouvernement congolais que j'ai représenté deux l'entreprise elle-même Buenasa l'entreprise M.Kioni trois les fonds de promotion de l'industrie qui doit fournir les fonds quatre les conseils congolais de batterie et tous les autres acteurs pour que nous nous rassurions que les chefs de l'État suivent de très près cette situation et qu'ils se rassurent qu'au-delà des annonces que nous avions faites à New York, il y a un début de commencement du projet. Et le début, c'est quoi ? C'est cette réunion qui annonce effectivement d'ici quelques matins la sélection du prestataire qui va devoir faire ses études de préfaisabilité à la suite desquelles on va maintenant sortir les fonds en instruisant le FPI à débloquer les fonds tels que seront indiqués dans les cahiers de charges qui seront ouverts dans quelques matins. On peut déjà être sûr que la RDC va capter près de 20 à 30% de la valeur marchande de ses ressources naturelles alors qu'elle n'est captée aujourd'hui que seulement 3%. Le projet, porté par l'entreprise américaine Delfos International et Buenessa, vise entre autres à valoriser les minerais stratégiques de la RDC. Il est chiffré à 350 millions de dollars américains. Ces études de faisabilité seront prises en charge par la République démocratique du Congo à travers le fonds de promotion de l'industrie. Et dans plus ou moins 6 mois, la première grande raffinerie du couivre d'Afrique verra enfin le jour au pays sous Félix Santantiseké d'Itiloumo. Direction O'Toole à présent avec le lancement des travaux d'élaboration des prévisions budgétaires exercice 2024. Ils ont été lancés par le vice-gouverneur Christian Pitanga. Images et commentaires. La cérémonie d'ouverture de ces travaux placés sous le haut patronage du gouverneur Christophe Bassiani Nanga commence le lundi 9 octobre 2023 à la salle polyvalente de la résistance des gouverneurs par le mot du ministre provincial du budget Patrick Bécané Niboué-Kombo. Ces derniers précisent même le contexte particulier dans lequel le budget 2024 s'élabore et interpelle chaque acteur à bien jouer son rôle en amour comme en aval. Son excellence monsieur le gouverneur a promulgué l'arrêté portant création d'une commission budgétaire ayant essentiellement la charge d'élaborer les prévisions budgétaires de l'exercice 2024. Il nous reviendra à la charge de planifier l'engagement des dépenses et d'encadrer le contrôle budgétaire. Avant d'ouvrir solennellement les travaux, Christian Pitanga Mangandro, vice-gouverneur Agissa au nom de son titulaire, détermine les cinq principaux axes à exploiter lors des ateliers pour donner à l'état provincial les moyens de sa politique. Ce programme élaboré à cinq axes dont les actions à impact visibles produisent aujourd'hui des effets d'accraînement. La plusieurs secteurs de la vie socio-économique provinciale est inspirée de la vision du président de la République, Félix Satan Tshisekye Chilombo. J'exhorte tous les intervenants et à donner le meilleur d'eux-mêmes envie de produire un travail de qualité. Signalons que de ces travaux de 30 jours est attendu un projet dédié à soumettre au conseil des ministres, puis à l'ensemble provincial, autorités budgétaires, avant sa promulgation par les gouverneurs de province. La crédibilité du processus électoral féminin en RDC, ce sujet a fait l'objet d'une matinée d'échange entre les candidates aux différents scrutins électoraux. D'autres précisions avec Eric Kabamba. C'est un véritable rendez-vous du donné du recevoir en face de ces candidates qui participent pour la première fois aux échéances électorales des expériences, qui ont déjà vécu de réalité sur le terrain pour un partage d'expériences organisées par le réseau d'éducation civique du Congo RECIC. La douaine des tous, Geneviève Inagossi, pour avoir participé aux trois scrutins électoraux successifs, a donné dans le moindre détail à ses participantes toutes les armes nécessaires pour affronter la campagne électorale. L'élection se prépare déjà au lendemain du jour de la proclamation de l'élection précédente. Donc il ne faut pas attendre le jour ou la date de la campagne électorale pour s'engager dans la mobilisation, la sensibilisation, parce que pour une candidate qui a attendu seulement aujourd'hui pour se lancer dans cette bataille, elle est perdue d'avance. Cet atelier vise à accompagner les femmes à maximiser leur participation politique aux élections, à lâcher. Le secrétaire exécutif du RECIC, Jean-Michel Vondo. Dans le cadre de ce programme, nous formons des femmes, nous renforçons leurs capacités par rapport aux différentes questions, notamment la communication, la stratégie de mener une campagne et la loi électorale, pour qu'elles soient capables d'enfronter tous les autres candidats afin qu'elles soient élues. Après ces échanges, le réseau d'éducation civique au Congo-RECIC compte organiser dans la prochaine étape une série de formations à l'attention de ces postulantes pour mieux construire un discours, élaborer des stratégies de communication et aussi des stratégies de campagne. Culture, l'ouvrage, théorie, beau-chabonienne de l'État, ou nominalisme politique instrumentaliste du professeur photo Kipambala, a été portée sur le fonds bâtissement par son collègue Alain Hichat, une cérémonie à laquelle a pris part le professeur Evariste Beauchab. On fait le point avec Diane Balaka. Le 7 octobre dernier, une dette qui sera désormais inscrite en lettres d'or dans les années juridiques et philosophiques de l'Université de Kinshasa. L'ouvrage intitulé « Théorie beau-chabonienne de l'État ou nominalisme politique instrumentaliste » publié aux éditions Edomi à Thessalonique, en Grèce, en 2023, a été porté sous les fonds bâtissimaux. Ce livre est l'œuvre du professeur Pothios Kipambala, père de l'Église orthodoxe, docteur en philosophie et théologie, et professeur de philosophie à la faculté des lettres. Il a été baptisé par son collègue, prof Alain Hichat de la faculté des lettres, une initiative saluée par des éminents professeurs à l'instinct du juriste Félicien Kalala-Elanguiste et Poupard-Maker, qui n'ont pas taré des loges à l'endroit de ces philosophes, qui a développé une théorie de l'État du prof Beuchab encore en vie. L'auteur donne ici le mobile de son problème général de recherche et la question du départ. La théorie de l'État, c'est la manière par laquelle il a su construire cet État. D'ailleurs, il est un acteur, nous le savons. La Troisième République est une des œuvres juridiques de Beuchab. Ceux qui vont lire l'ouvrage vont comprendre que l'État est une construction culturelle. Le prof Evariste Beuchab s'est dit honoré par cette publication. Nous devons nous approprier la science. Et si les Africains ne s'approprient pas la science, ils seront des répétiteurs et ils n'auront rien à porter dans ce que le monde attend de nous. Un nouveau-né, dont la littérature à lire absolument. Politique. Le MVCC, parti cher au ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a rédit son soutien au président de la République, Félix-Antoine Tisekedi et Tulumbo, et s'était mobilisé pour lui réserver un accueil échaléré dans la province du Loa-Laba. Regardez. À l'arrivée du chef de l'État dans le Loa-Laba, le MVCC, parti cher au ministre Peter Kazadi, a réoncé de sa présence à la grande place de la Poste. C'était une forte mobilisation du fédéral Ilunga Tandamai, qui n'est pas resté indifférent. À cette occasion, le fédéral Maïk a démontré la confiance de son président national en prenant la couleur de son parti. Nous sommes très contents. D'abord, je réponds au nom de tous les retrouvements politiques d'Antoine AC. Nous sommes contents de l'accueil de notre président de la République, notre chef, sans lui aussi d'accompagner de notre autorité morale, que je ne peux pas citer ici. Et nous sommes là, nous attendons, vu que nous sommes déjà dans une période très chaude, que nous avançons vers les élections, ici le 20 décembre, et nous sommes très contents de l'explorer ces voix, ici à la Courtois-Laba. C'est la fin de ce journal, mais avant de se quitter, le rappel des titres. Les mouvements ouazalins d'Ométhanu, la solidité fragile du 1-23, des villages ont été récupérés par ses compatriotes. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Et puis, processus électoral, les candidats aux différents scrutins électoraux sont désormais connus. Les statistiques ont été données dans ce journal. Voilà tout. Madame, messieurs, merci d'avoir été de notre. Ce journal a été réalisé par Peshomu Bengayaka Songo, Mamita Bangu, le gallement. La partie technique a été assurée par Yannick Iangumba, José Dimonekene et Alain Ngalia. En l'air non, je vous dis merci de l'avoir suivi. Merci pour votre confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise. L'information revient à 13h30 et ce sera avec Nassi Oudia à la présentation. Je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada